Et tout de suite, je vous propose de développer ce sujet avec le député polynésien Moethe Brodersen. Bonsoir. Alors, vous êtes à l'initiative de ce colloque qui a été initialement prévu au mois d'avril. Colloque donc sur le cannabis en Polynésie, entre justice, santé, économie, une question de société même. C'est le nom complet de cet événement. Il y aura 45 intervenants, dont un du Portugal qui parlera de la dépénalisation. Alors, quel est un petit peu le panel de ces 45 intervenants ? On a voulu avoir le spectre complet à la fois des intervenants qui sont des scientifiques, des intervenants qui sont des juristes, des intervenants qui sont, on va dire, plus des producteurs, enfin des professionnels, on va dire, du secteur dans les pays où c'est autorisé, de manière à ce qu'on ait une idée complète du sujet. Et donc, sur le domaine judiciaire, sur le domaine thérapeutique, même pour la deuxième journée, et donc sur le domaine économique, est-ce qu'il y a des experts, par exemple, des États-Unis, du Colorado ou bien ? Alors, nous avons des experts canadiens. Nous avons également, on a été chercher près de chez nous, des experts maoris. Puisque vous savez qu'en Nouvelle-Zélande, la production de cannabis thérapeutique est autorisée, le train est parti, on va dire, alors que nous, on est encore en gare. Et donc, on aura effectivement tout un tas d'experts sur tous les aspects. On a aussi des intervenants locaux, de qualité, des professeurs à l'université, des chercheurs. Donc, je pense que ce sera trois jours intenses, mais intéressants. Est-ce que vous avez des ambitions particulières autour de ce colloque ? Parce qu'après, vous avez l'intention de proposer un projet de loi ? Mon ambition en tant que législateur, c'est de toujours m'assurer que la loi est synchrone avec l'État de la société. Il y a 70 ans, les femmes ne votaient pas. Aujourd'hui, Dieu merci, elles votent. C'est bien que la société a évolué et qu'à un moment donné, on a changé la loi. Donc, vous pensez que le cannabis, aujourd'hui, en tout cas la réglementation, n'est plus en phase avec l'évolution de la société ? Je pense que la question mérite d'être posée et que la réponse est assez évidente. Alors, dépénalisation, légalisation, il y a le cannabis thérapeutique, cannabis à usage récréatif. Tout cela sera abordé pendant les trois jours ? Tous les sujets. Quand on a commencé à envisager d'organiser ce colloque, on s'était posé la question si on se focalisait sur le cannabis thérapeutique. Mais très souvent, justement, dans les discussions, dans les recherches qu'on a pu avoir, le cannabis thérapeutique, c'est un peu le petit doigt qui cache la forêt. C'est pour mieux faire passer la pilule sur le débat du cannabis. Moi, je n'ai pas l'habitude d'approcher à visage masqué. Je préfère qu'on parle de tout en toute sérénité, en posant les choses de manière claire, de manière posée, pragmatique, en évacuant les préjugés, les ondits, les paréqueux. Avec, d'abord, en introduction du colloque, les résultats d'une enquête d'opinion, la seule, je crois, qui n'a jamais été faite en Polynésie, donc sur plus de 1000 personnes, pour avoir une photographie de la perception et de l'usage du cannabis en Polynésie. Donc, voilà pour le cannabis. Le colloque débute mardi. Parlons désormais du troisième référendum en Nouvelle-Calédonie. C'est confirmé. Ce sera le 12 décembre prochain. Les indépendantistes canac ne vont pas y participer. Quel est votre avis sur cette décision, d'abord, de maintenir le référendum par l'État français et la non-participation des indépendantistes ? Écoutez, sur la non-participation des indépendantistes, ils l'avaient déjà annoncé. Vous pensez que c'est la bonne manière de procéder ? – Je pense qu'à un moment donné, quand vous n'êtes pas entendus, il faut réagir. Donc, ils ont demandé depuis le début à ce que ce troisième référendum soit fixé après l'élection présidentielle et législative. L'État n'en a pas tenu compte au début. Il n'en a toujours pas tenu compte. Je crois que c'est une grave erreur. – Donc, l'État français prend une mauvaise décision maintenant, au 12 décembre, selon vous ? – Il n'y a pas d'acte plus solennel et plus important dans l'histoire d'un peuple qu'un référendum d'autodétermination. Ce n'est pas une élection communale, cantonale, régionale. C'est un référendum d'autodétermination. Le scrutin ne doit pas prêter le flanc à la critique. Et là, vous avez, on va dire, la moitié de la population qui ne participera pas. Quelle valeur aura ce scrutin ? Aucune. – Et est-ce que vous y serez le Tavigny, là-bas, en Calédonie, le 12 décembre ? – C'est un peu compliqué avec les restrictions sanitaires. Si on pouvait y être, on y serait. Mais c'est avant tout, il faut quand même le rappeler, c'est avant tout une affaire des Calédoniens. – Un dernier sujet, Mouetai Broderson, vous êtes député de la 3e circonscription en Polynésie française. Est-ce que vous allez vous représenter en 2022 ? – Alors, on a un processus au Tavigny, qui est un appel à candidature pour ceux qui veulent… – Qui s'achèvent demain. – Qui s'achèvent demain à midi. Donc, il ne faut pas que j'oublie ce soir d'écrire ma lettre de motivation. – Donc, vous allez être candidat en interne. – Oui, je ne m'en suis pas caché. Je suis candidat à un second mandat, si les Polynésiens veulent à nouveau me faire confiance. – Vous avez d'autres collègues dont les noms peuvent fuiter ce soir ? Ils se présenteraient en interne du Tavigny. – On a entendu Steve Chailloux. – Oui, ceux-là sont déjà connus. Il y a Steve Chailloux, il y a Tématail Le Gaillic, il y a Michel Villard, il y a trois autres personnes sur la seconde circonscription. Sur la 3e, je n'ai pas forcément de nom. Je crois que sur la 1e, il y a deux personnes. Voilà, et puis après, le processus de sélection va s'opérer et on retiendra les meilleurs. – Merci beaucoup Mouetai Broderson, député de la Polynésie française. On retiendra ce colloque sur le cannabis qui aura lieu à l'Université de la Polynésie française de mardi à jeudi. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.